Bonjour tout le monde, merci d'être sur la chaîne Pautina. Merci de regarder cette vidéo interview avec la créativité connectée. Aujourd'hui j'ai une invitée pour vous qui s'appelle Semrine Grisel-Gautz. C'est une femme extraordinaire, elle est psychologue libérale depuis maintenant une dizaine d'années. Elle va vous parler de son expérience de vie atypique. Elle va vous dire comment est-ce qu'elle a réussi grâce à la créativité faire face à certaines douleurs. Bonjour Séverine. Bonjour Pautina, enchantée d'être avec toi aujourd'hui. Merci Séverine d'être là, de nous avoir donné un petit peu de ton temps pour nous parler un petit peu de ton expérience de vie qui est très riche. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire Séverine comment en fait la créativité a été une porte vers la guérison et la reconstruction de toi ? Qui tu es ? C'est quoi un petit peu ton histoire de vie ? Écoute, aujourd'hui mon entourage dit de moi que je suis une femme pleine de vie, joyeuse. Et pourtant j'ai un parcours de vie où j'ai vraiment vécu des expériences difficiles, douloureuses. Et la créativité m'a vraiment permis d'aller chercher en moi-même, trouver des ressources pour affronter tout ça, pour survivre à tout ça. Et notamment l'épreuve qui a été la plus difficile pour moi, c'est l'accident qui est arrivé à mon bébé quand il avait deux mois et demi. Il a été secoué très violemment par une nourrice à l'époque. Et il est aujourd'hui, il a aujourd'hui 23 ans et il est aujourd'hui porteur de nombreux handicaps, notamment au niveau visuel, au niveau cognitif, au niveau moteur. Même si c'est un enfant qui est très joyeux, qui est très vivant. Mais c'est un majeur protégé aujourd'hui. Et quand j'ai été confrontée à cette épreuve, c'était mon premier enfant, il a vraiment fallu que j'aille chercher en moi des forces, des ressources pour faire face à tout ça, pour survivre. Et ça a convoqué chez moi mon côté plutôt masculin, mon côté guerrière. C'est vraiment ça. Et pour survivre à tout ça, j'ai dû mettre en place comme une espèce de carapace émotionnelle et où je me suis coupée finalement un peu de mes émotions pour pouvoir me focaliser sur lui. Et on est dans une forme de résilience en fait pour pouvoir continuer à vivre avec cette douleur qui, à mon avis, n'est pas descriptible, mais qui devait être poignante. Et tu as dû réapprendre, donc tu as créé pour pouvoir réapprendre à vivre, pour réveiller à nouveau la vie. Effectivement, tu vois, j'avais deux possibilités. Ou j'en faisais une dépression nerveuse, parce que c'était mon premier enfant, il était dans le coma, il est ressorti du coma, c'était plus le même bébé, il avait deux mois et demi, mais il ne savait plus têter, il ne voyait plus rien, il était amorphe. Donc, j'avais deux solutions. Ou j'en faisais une dépression, ou je devenais créative pour pouvoir réveiller la vie en lui, pouvoir le stimuler. Et je suis partie plutôt dans cette voie-là. Et c'est là que j'ai mis en place tout un programme que j'ai créé par moi-même en allant piocher un petit peu partout sur Internet, ce qu'on pourrait appeler comme un programme de patterning, où on a passé des mois et des années avec plusieurs personnes qui venaient m'aider à le stimuler au niveau moteur, au niveau des yeux, au niveau du langage. Je lui ai appris aussi le braille, puisqu'il est déficient en visuel très sévère, et pour qu'il puisse lire, pour qu'il puisse aujourd'hui se servir d'un ordinateur. Et donc ça, ça m'a vraiment demandé beaucoup de force et de créativité pour imaginer le programme qui pourrait reconnecter les neurones de son cerveau qui avaient été lésés. C'était vraiment la guerrière dont tu parles, en fait. Il fallait vraiment se mettre dans une forme de guerrière pour pouvoir affronter ça. Alors, c'est impressionnant, Séverine, parce que tu en parles, je connais donc l'histoire, on a eu l'occasion d'échanger ensemble, et en fait, j'ai un poids dans le cœur, malgré que je connais cet événement-là. Et toi, tu en parles avec un visage complètement lumineux, tu es radieuse, tu es transcendée, en fait. Est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu as réussi à transcender la douleur, complètement ou partiellement ? Écoute, c'est aussi de voir que tout ce que je créais, tout ce que j'imaginais, avait de l'effet sur mon bébé, qui lui aussi, du coup, communiquait avec moi, était joyeux, souriais, on en a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé tous les deux. Même si ça a été très fatigant, puisque au bout de dix ans, j'ai fait un burn-out maternel, vraiment assez sévère, où j'étais vraiment épuisée, parce que j'avais tellement donné, tellement donné, pour qu'il puisse récupérer, pour le stimuler, que j'ai eu aussi cette épreuve de vie à traverser quand il avait une dizaine d'années. Mais je peux dire qu'aujourd'hui, je suis heureuse parce qu'il a 23 ans, et qu'il est bien dans sa peau, il a trouvé un endroit pour vivre, et on le voit de temps en temps, et voilà, il fait ça à sa vie de jeune adulte. Et puis, dans un deuxième temps, si tu veux, j'ai rencontré la sculpture, et voilà, et là aussi... Je vois une statue derrière toi que je trouve particulièrement belle, je l'adore. Est-ce que je peux dire que cette création, c'est quelque chose qui a fait partie de ce parcours de vie, et qui t'a aidée à un moment donné ? Oui, la sculpture, ça a vraiment été pour moi une façon de m'auto-guérir, de me reconstruire, et surtout de modéliser un petit peu la souffrance que j'avais vécue, et le poids de ce que j'ai traversé avec cet enfant, parce qu'il a 23 ans, moi j'en ai 53, mais j'ai l'impression que ça fait 50 ans que je l'ai, parce qu'au niveau énergétique, ce sont des enfants qui prennent énormément d'énergie. Encore aujourd'hui, quand il est avec moi, je ressens souvent beaucoup plus de fatigue, parce qu'il faut beaucoup l'aider, beaucoup l'accompagner, être très présent. Et cette sculpture, c'était vraiment la maman qui porte son bébé sur ses épaules pour l'accompagner dans la vie, l'aider à s'éveiller. Il y en a une autre aussi que j'ai faite qui ressemble aussi un petit peu à celle-là. Et puis, pour moi, c'était mettre les mains dans la terre, c'était aussi une façon pour moi d'aller dans la matière, et d'aller dans le corps, d'aller dans mes mains, de créer et de libérer un petit peu le mental. Je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Et quand je suis dans la terre, je suis dedans, dans la terre, je suis concentrée. Et du coup, pour moi, c'était vraiment aussi une façon de revenir dans le corps et puis de laisser partir des tensions, de modéliser un petit peu mes états d'âme. Est-ce que tu as eu d'autres formes créatives qui t'ont permis de surmonter ces dures années ? Tu parlais d'écriture, je crois. D'ailleurs, tu as écrit un roman. Oui. Alors, si tu veux, voilà, j'avais écrit un petit peu quand il était petit. Et puis, une fois, je suis… Après, j'ai fait beaucoup de stages de développement personnel. Et je suis partie une fois dans le désert. Et en fait, il y avait une tempête de sable dans une petite chambre avec des voilures. Et là, je me suis mise à écrire. Donc, des cahiers, des cahiers, des cahiers dans cette petite chambre avec le vent, le désert autour. Et là, j'ai commencé à écrire son histoire du début jusqu'à la fin. C'est ses 20 ans d'histoire puisque c'est son histoire de vie plus toute une procédure judiciaire qui a duré 20 ans pour qu'il puisse être reconnu comme victime de secouement qui est une infraction pénale. Voilà. Et ce livre, ça m'a permis, alors déjà, d'être créative puisqu'un livre, on démarre de zéro. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien. On démarre avec une page blanche. Et puis après, on écrit, on écrit, on écrit. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de m'alléger, de me désencombrer, de prendre du recul par rapport à cette histoire qui m'était arrivée. Et quelle femme, finalement, j'étais devenue en traversant cette aventure humaine et en accompagnant mon fils parce que c'est une vraie aventure humaine. C'est des hauts, c'est des bas, c'est des pics émotionnels. Et c'est aussi quelque chose qui est très fatigant mais qui apporte beaucoup au niveau de soi et des forces et des ressources qu'il faut aller chercher en soi pour pouvoir affronter cette épreuve. Il y a un parcours qui est extraordinaire dans le sens où il est transformateur. Tu ne pouvais pas faire autre chose que de te transformer et finalement d'aller chercher tout ton potentiel et de le mettre en lumière. Comme tu disais au début, soit tu coulais, soit tu réveillais la lionne, la guerrière et avec tous les talents qu'elle peut développer pour pouvoir porter cet enfant-là sur le dos puis le faire avancer. Cette statue, j'ai l'impression qu'elle a une vitesse dans l'action. J'ai l'impression qu'elle avance, cette maman, elle est splendide. Elle porte son petit puis elle a un pas qui est décidé, qui va vers l'avant. C'est juste merveilleux finalement ce parcours qui est à la fois tragique et qui est rattaché à une transformation qui est juste sublime. Tu es rayonnante, Séverine. Je voulais rajouter aussi que la créativité, en fait, ça m'a permis, si tu veux, de transformer peut-être une colère que j'aurais pu avoir, une tristesse que j'aurais pu avoir par rapport à ce qui m'est arrivé et presque une haine que j'aurais pu avoir puisqu'il n'est pas né un porteur de handicap. C'est le fruit d'une maltraitance, d'une personne contre lui. Et j'aurais pu, si tu veux, être très encombrée de haine, de colère, d'envie, de vengeance. Mais là aussi, j'avais deux options et j'ai plutôt choisi d'aller dans le mépris, dans l'indifférence pour cette femme qui n'a pas su s'occuper de mon enfant. Et finalement, j'ai transformé ça, peut-être cette colère que j'aurais pu avoir, mais je l'ai pris plutôt comme une énergie, comme une force de création. Et en fait, je l'ai passée par d'autres choses plutôt que de me focaliser sur elle parce que je ne serais pas aujourd'hui la femme que je suis si j'étais encore encombrée de haine et de colère depuis 23 ans. Je pense que j'aurais fait une maladie ou que je serais aigrie. C'est vraiment ça la leçon de vie aussi que ça m'a apportée et que je voudrais transmettre. C'est qu'on peut transformer les émotions sous forme de créativité pour se libérer en fait. Tout à fait. Tu me disais aussi, grâce à cette capacité de devenir forte, d'être dans la résilience, d'être cette femme guerrière que tu es devenue, tu as donc réveillé beaucoup plus la polarité masculine en toi. Il a fallu qu'après, tu rééquilibres ça, que tu retrouves une polarité plus douce, une polarité féminine. Oui, parce que si tu veux, moi, en tous les cas, ça a été ma façon de faire parce qu'aussi, enfant, j'étais un peu garçon manqué, j'avais déjà cette polarité masculine en moi. Et là, ça m'a vraiment permis justement d'aller de l'avant, de prendre des décisions, d'agir. Voilà, et c'est vraiment cette force-là qui m'a portée. Mais à un moment, si tu veux, et ça sera peut-être l'objet d'une prochaine interview qu'on fera toutes les deux, c'est un moment, comment aussi j'ai rencontré le développement personnel et le tantra pour aller aussi rééquilibrer mes deux polarités pour ne pas rester que dans cette énergie de guerrière, de femme forte qui, au final, a commencé aussi à un moment à m'épuiser. Oui. Du coup, qu'est-ce que tu as fait, toi, Séverine, quand tu t'es rendue compte que cette polarité masculine était trop élevée peut-être et qu'elle devenait envahissante ? Comment tu as réussi à faire ce rééquilibrage avec ta polarité féminine ? Écoute, cette polarité masculine, elle m'a vraiment permis de décider, d'accompagner mon fils, de prendre des décisions, de mettre des choses en place. Mais à un moment, j'ai senti qu'il commençait à y avoir un déséquilibre en moi parce que cette polarité, elle m'avait coupée aussi un peu de mes émotions. Et donc, je me suis dit, il est temps pour toi, maintenant que ton fils va mieux, d'aller retrouver ta polarité un peu plus féminine et de te reconnecter à tes émotions. Et c'est là que je suis rentrée dans le monde du développement personnel puis du tantra. Et c'est vraiment par ce biais-là qu'aujourd'hui, je me sens nettement plus équilibrée entre cette polarité masculine qui me donne de la force, de la capacité d'agir et ma polarité féminine qui est plus dans l'accueil, dans la sensibilité. D'accord, donc le tantra, moi, je ne connais pas du tout. J'en ai entendu parler vaguement. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur le tantra. Toi, maintenant, le tantra, tu considères ça comme une mission de vie. C'est quelque chose qui t'anime, qui fait partie de toi aujourd'hui. Est-ce que tu auras l'occasion de nous en parler, Séverine ? Oui, écoute, avec plaisir. Ça fera l'objet d'une autre interview entre nous deux où je te dirai vraiment comment le développement personnel et le tantra ont vraiment mis de la magie dans ma vie et illuminent ma vie aujourd'hui. Merci, Séverine. Merci. Merci pour ta confiance. Merci. 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 Merci.